Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Quelqu'un pour qui trembler qui a été écrit par Gilles Legardinier. L'éditeur de ce roman c'est Fleuve Édition. Ce livre est sorti en 2011 et il contient environ 430 pages. A présent je vais vous parler de l'auteur. Gilles est né en octobre 1965 à Paris. Il est écrivain et scénariste français. Son livre Demain j'arrête a eu énormément de succès. D'ailleurs c'est le livre que je suis en train de lire actuellement. Je vous en parlerai très bien d'une prochaine vidéo. A présent je vais vous raconter l'histoire. Le personnage principal s'appelle Thomas. Il vit en Inde dans un petit village. Jusqu'au jour où il apprend l'existence qu'il a une fille. Une fille qui est devenue adolescente. Il décide de rentrer chez lui dans son pays natal. Par la suite il ouvre un foyer pour héberger des personnes âgées. Il recrute aussi Pauline qui va s'occuper des personnes âgées. Notamment pour le repas. Sachant que Thomas je crois qu'il faut pas oublier mais je crois qu'il est médecin. Par tous les moyens il va essayer de retrouver sa fille. Parfois il va l'espionner, il va la suivre, il va la traquer un petit peu partout. Et lorsqu'il la rencontre et qu'il la découvre un peu plus en face à face lorsqu'il discute. Il hésite à dire qu'il est son propre père. Voilà un petit peu pour cette histoire. Mon avis par rapport à ce livre. Énormément de mal à me plonger dans cette histoire au départ. La fin je l'ai trouvé un peu plus rythmée, j'avais envie de tout savoir. J'avais l'impression en fait que l'auteur avait essayé en fait de créer le suspense vraiment jusqu'à la fin. Mais vraiment jusqu'aux dernières pages du coup pour moi j'ai trouvé ça très frustrant. Je trouve que les mots de Gilles Le Gardini sont très beaux à l'intérieur de ce livre. Il y a aussi certains passages qui m'ont fait rire avec les personnes âgées. C'est marrant parce que ça m'a rappelé en fait certains stages que j'ai pu faire auprès de personnes âgées. En plus de ça j'ai trouvé qu'il y avait une belle complicité entre les résidents. J'aime beaucoup aussi le personnage de Thomas, du coup le médecin que je vous parlais tout de suite. Parce que je trouve qu'il le relativise beaucoup, qu'il est positif et je trouve que ça fait du bien dans ce livre là. Pareil on apprend des choses, ça nous fait aussi réfléchir. Donc je trouve que ce personnage était vraiment très important et crucial dans cette histoire. Il y a un truc que j'ai toujours remarqué dans les livres de Gilles Le Gardiniest c'est qu'il y a toujours et forcément un chat. Pourquoi ? Je sais pas. Et lorsque j'ai terminé du coup cette histoire j'ai remarqué qu'il nous laisse une petite note. Donc du coup Gilles Le Gardiniest j'ai trouvé que ces mots étaient très touchants. Pareil j'aimerais faire un petit aparté sur cette page de couverture. Je la trouve très belle, très sombre mais à la fois très douce. Et ce que j'aime bien c'est la petite patte du chat avec je sais pas une petite écriture du coup qui fait penser à un petit ours. Si ce livre vous intéresse il est au prix de 15,90€. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre. Et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Je vous dis d'un bisou. Bye.